Le prix Montpellier d'Orval est l'un des huit prix d'excellence créé par une circulaire du conseil exécutif de l'université en date de 7 juin 2022. Il est prévu de décerner chaque année, sauf cas de force majeure, une meilleure mémoire de licence, de master, à la meilleure thèse de les nouvelles juridiques, administratifs et du travail social pratiqués par le feu professeur de fédé d'oral. Il s'agit d'une initiative découlant des recommandations des assises des états généraux de l'UEH de mai 2019 qui ont rassemblé à Port-au-Prince plus de 300 délégués issus des entités de Port-au-Prince et de la Port-au-Prince. Le 17 février 2023, le Laurier a été un mémorant de la Faculté des sciences humaines. Je vous l'ai rappelé, M. Hubert Sol-Michel, sur les trois candidats ayant répondu par l'appel à la manifestation d'intérêts lancés dans ce sens. Son travail a porté sur la migration haïtienne vers l'Amérique latine de 2010 à 2018. Il faut signaler que la question de la migration est considérée comme l'une des thématiques centrales de recherche prioritaire à l'Université l'État d'Haïti à partir des activités réalisées par les laboratoires de recherche. En ce qui concerne le deuxième prix, Laurier est M. Nesquilavache de la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de l'État d'Haïti, l'un des cinq candidats ayant répondu à l'appel à la manifestation d'intérêts pour le présent exercice. Les cinq dossiers reçus au bureau du vice-directorat de la recherche ont été les suivants pour cet exercice. Dossier numéro un, impact de la gestion des dépenses publiques sur le développement en Haïti de 2011 à 2015, porté par Bouti Wichina Pasteur de Linagé. Le deuxième dossier, l'assistance légale face à la détention préventive prolongée, juridiction de Bouti Wichina de 2007 à 2020, porté par Nesquilavache de la Faculté de droit et des sciences économiques. Troisième dossier, la procrastination académique des étudiants de la Fâche, Faculté des sciences humaines de l'UH, expliquée à partir de l'accessibilité des sources externes de distraction, étude d'un échantillon aléatoire de 132 étudiants porté par Routini dans le centre de la Faculté des sciences humaines. Le quatrième dossier, diagnostique de l'aide américaine à Haïti par rapport à la déclaration de Paris pendant des gouvernements de Gary Hauny et de Laurent Salvador Lamotte de 2011 à 2014, dossier porté par Mourmette Blanc de Linagé. Enfin, le quatrième dossier, l'analyse de la collaboration interprofessionnelle à l'hôpital fondation Saint-Bonifaz de Fonds-des-Blanc, cadre de l'équipe du centre de réadaptation et de réintégration porté par Raphaël Diou, Louis Destra de la Faculté des sciences humaines. Cette deuxième édition du Prix d'excellence Montferré-Lorval nous indique, s'il en était encore besoin, la vitalité de l'initiative et son ancrage de plus en plus profond, de plus en plus durable, dans notre univers académique. Et je tiens à présenter mes plus félicitations du secteur à la recherche et à son équipe pour avoir su maintenir, contre vents et marées, contre insécurité et instabilité, le cap sur cette célébration de l'excellence que notre université tient à porter toujours plus haut. Félicitations également aux membres du jury, au Conseil scientifique, pour leur travail objectif marqué au point de l'intégrité et de la compétence. Félicitations surtout aux lauréats de cette deuxième édition du Prix. Au Conseil exécutif, nous sommes vraiment heureux de l'occasion qui nous est offerte de récompenser un travail qui a coûté beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégations, beaucoup d'engagement. Nous sommes heureux de nous rendre compte qu'en dépit de la conjoncture, nos étudiants gardent encore le sens du travail bien fait. Cette volonté d'aller toujours plus loin, ce refus de baisser les armes, et tout cela nous remplit d'espoir. L'espoir que notre pays sentira renforcé de cette mauvaise passe. L'espoir que notre université se relèvera de ses mémoires actuelles et deviendra encore plus forte, plus motivée, plus déterminée à accompagner le pays et sa jeunesse dans leur quête de développement, de paix, de prospérité. C'est pour nous l'occasion de lancer une nouvelle fois, un appel au pouvoir public pour leur rappeler que six de nos facultés ont été pillées et saccagées et que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore le loisir d'aller constater et évaluer les dégâts, encore moins d'obtenir les ressources nécessaires à leur réhabilitation. Que le campus Henri-Christophe de Libodad continue à se dégrader jusqu'à atteindre aujourd'hui un niveau alarmant. À ce sujet, il importe de souligner que des malfaçons, des fautes favorables, ont été visibles dès l'inauguration du campus. Que sa construction n'avait pas fait l'objet de supervision en dépit des demandes réitérées et insistantes des autorités de l'UEH d'alors, qui avaient essuyé un refus systématique de la part des autorités tant d'Haïti que de la République Dominicaine. Le même refus sera opposé à toutes les alertes récurrentes lancées par l'UEH sur la dégradation continue des bâtiments et sur la nécessité d'une réhabilitation structurelle et consistante. C'est avec satisfaction et honneur que je reçois le prestigieux prix d'excellence Maître Monfierier d'Orval. Je tiens tout d'abord à remercier le Conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti pour avoir créé ce prix. Je remercie également le Conseil scientifique pour avoir fait le choix de mon travail pour cette destruction. Je voudrais remercier le récipiendaire pour son succès et pour avoir tenu le flambeau académique bien haut et pour avoir représenté dans ce concours l'image de manière brillante de la RDSE, incarné l'excellence au sein de l'UEH. Donc je vous dis aujourd'hui que vous êtes dignes de l'UEH, dignes de vos parents, dignes de la RDSE, dignes de vos camarades, de vos bosseurs, dignes de la nation. Sous-titrage ST' 501 Générique